Effectivement, Henri Kejian Watembe, l'affaire relative à l'assassinat de six membres d'une famille à Nangaiboko il y a une semaine, prend une nouvelle tournure. Eh bien, l'année dernière, le présumé assassin serait donné la mort dans les cellules de la division de la police judiciaire du centre. Nous allons tout de suite à Ayandé retrouver Arnaud Nguéfar. Vous êtes sur place à la DRPJ. Qu'en est-il exactement ? Eh bien, oui, nous sommes à mesure à l'heure qu'il est de vous confirmer que le présumé assassin des six membres d'une même famille à Nangaiboko n'est plus en vie. Il se serait donné la mort cette nuit dans la cellule de la division régionale de la police judiciaire juste située derrière moi. Les informations, les premières recueillies font état de ce que dans la nuit, alors que dix hommes avaient l'œil sur lui, il a exprimé un besoin d'aller aux toilettes. Et y étant, il a extrait un fil de sa culotte et se serait donné la mort tout simplement. La découverte du corps a ébaillé tout le monde et le corps a tout simplement été extrait de la DRPJ. Et il faut le rappeler, la reconstitution des faits était prévue ce jour à Nangaiboko. Il était déjà passé aux aveux quelques jours plus tôt parce qu'il faut le rappeler, il a été interpellé avant-hier et quelques jours seulement après l'assassinat en question. Arnongue Fak, DRPJ pour Canal.